... Je voulais me scarifier. Tout est compliqué pour moi. Compliqué de se dire que je me bats contre moi-même. Qu'est-ce que vous avez fait alors la première fois ? Je prends un couteau, je le chauffe très fort et je le pose plusieurs fois sur moi. Vous étiez brûlé jusqu'à quoi ? Jusqu'au quatrième degré en fait. Vous avez arrêté aujourd'hui ? C'est compliqué. On commence une fois, deux fois, trois fois et puis après plusieurs fois par jour et même actuellement où je me bats, je me bats tout le temps pour dire non, tu ne te feras pas une autre, encore une autre cicatrice. Je me suis toujours trouvée nulle, moche. On ne peut pas le dévoiler. On a tellement honte de soi. On ne peut même plus se regarder dans la glace. Vous vous aimez ? C'est très dur de s'accepter. Je ne vois que ça, moi. Je ne vois que ce trouble, en fait. Ah, c'est dur. Regardez-moi, vous allez y arriver. Ouf. Bonjour à tous. C'est un sujet très sensible que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, celui de l'automutilation. Se scarifier, se brûler, s'arracher les cheveux, se faire du mal, c'est le seul moyen que mes invités ont trouvé pour soulager leur profond mal-être. Certains s'en sont sortis avec beaucoup de courage et s'efforcent de ne pas rechuter, alors que d'autres se battent encore contre leurs démons, on peut les appeler comme ça. Leurs cicatrices à tous sont encore visibles, mais aujourd'hui, ils sont plus déterminés que jamais à tourner la page et ça leur tient vraiment à cœur de prendre la parole sur notre plateau. Merci à eux pour leur confiance et bienvenue à tous dans Ça commence au verre. Bonjour Diagne. Bonjour. Bonjour Corinne. Bonjour. Je ne vous demande pas qui est Corinne parce que ça se voit. Votre maman ? Oui, c'est ça. C'était important ? C'est ma maman. C'est votre maman. C'est important pour vous aujourd'hui de venir avec elle, Diane ? Oui, elle reste un membre à part entière et qui est très, très importante pour moi au quotidien. Au quotidien, puis dans ma vie de tous les jours. Donc, un vrai soutien. Votre soutien. Vous allez nous raconter votre histoire à toutes les deux. Bonjour Joanne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre confiance. Également, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes femmes également qui vont se reconnaître dans votre parcours. Vous allez me le raconter dans quelques instants. À côté, quelqu'un qui ne bouge pas sa jambe parce qu'il est un peu nerveux, c'est Anthony. Il se dit, elle m'embête déjà. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui là pour nous raconter également votre histoire et votre parcours. Est-ce qu'on peut dire que c'est celui aussi d'un hypersensible ? Oui, on peut dire ça, bien sûr. On peut dire ça ? Oui, bien sûr. C'est un peu aussi ce qui vous réunit tous, cette ultra-hypersensibilité. À vos côtés, je vous présente Anne. Bonjour. Anne, merci également d'être avec nous. Pendant combien de temps vous vous êtes automutilée ? 35 ans environ. Ça fait combien de temps que vous avez arrêtée ? Ça fait à peu près un an. Et aujourd'hui, vous vous battez encore. Parfois, il y a des pulsions de rechute ? Oui, tout à fait. Je vous présente Natacha Espier qui est psychologue qui va nous accompagner pendant une heure et dire ce qu'il y a des choses à dire d'automutilation. Et pourquoi c'est tabou encore ? On en parle très peu finalement. On en parle peu, c'est caché, que le grand public connaît peu. Donc je pense que c'est vraiment important d'en parler aujourd'hui. Quel est ce trouble dont vous souffrez ? Je suis atteinte de tricotillomanie. Alors, c'est quoi ? C'est un trouble obsessionnel du comportement déjà. C'est un toque, OK. Je m'arrache les cheveux, tout simplement. Ça a commencé par les cils, ensuite par les sourcils. Et puis maintenant, depuis quelques années, les cheveux. À quel âge vous avez commencé par vous arracher ? J'ai commencé, donc j'étais en CE2, c'était à l'âge de 8 ans, de 8, 9 ans, dans la classe de CE2. Vous vous souvenez à quelle étape de votre vie vous étiez ? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête ? Ou c'était pour un tic ? Ça ne me paraissait tellement pas important et tellement risible. Anecdotique ? Oui. Je ne pensais pas que ça allait prendre des ampleurs si grandes. Votre maman, vous vous êtes rendue compte que votre fille se retirait les cils ? Oui, tout à fait. En fait, avant que ce soit nommé, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose sur le visage de l'enfant qui a changé. Vous ne savez pas quoi au début ? Oui, on ne voit pas tout de suite. On ne voit pas tout de suite, on se dit qu'il y a quelque chose et je n'arrive pas, je ne vois pas vraiment quoi. Alors, ce n'est pas flagrant, ce n'est pas enlever les cils et les sourcils du jour au lendemain. Ça a été par petits bouts, donc il y avait 3-4 cils à droite, 3-4 cils à gauche, quelques poils de sourcils qui étaient là encore. Donc, on ne fait pas attention mais il y a quelque chose qui vous gêne et c'est à partir de là qu'on s'inquiète, enfin qu'on se demande ce qui s'est passé. Vous l'avez emmené voir un médecin ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit ? D'abord, on a pensé pelade, on n'a pas pensé tricotillomanie, on a pensé pelade, un psoriasis, enfin une maladie plutôt symptomatique de la peau, je dirais. Et c'est bien plus tard puisque ça s'aggravait, puisque au début, c'était les cils et les sourcils, après, il y a eu les cheveux mais un petit peu plus tard, ça n'a pas été tout en même temps, il y a eu des paliers et c'est une consultation plus tard lorsque, comme c'était une enfant qui ne mangeait pas beaucoup, elle était très, très suivie pour son alimentation et du coup, lors d'une consultation, j'ai demandé simplement au médecin, je lui ai dit et pour Diane, pour ses cheveux, pour ses cils, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et Diane était avec moi puisque c'était sa consultation et le médecin me l'a marquée sur un post-it. Il me dit Diane est atteinte de tricotillomanie. Et là, ça a été. Et là, c'est... On se dit pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Justement, vous avez cherché qu'est-ce qui a pu déclencher psychologiquement ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est le symptôme d'un mal-être ? Ou est-ce que... C'est la question, en fait. Ou est-ce que c'est un... En effet, un... Je ne sais pas, mais j'imagine que la scarification, l'automutilation, est-ce que c'est le symptôme de quelque chose ou est-ce que c'est une pathologie en soi ? Non, c'est probablement le symptôme de quelque chose, enfin, le symptôme d'un mal-être. Alors, c'est diagnostiqué comme un TOC, comme vous l'avez dit, un trouble obsessionnel compulsif qui n'est pas tout à fait une pathologie. Oui. Oui. Mais c'est vrai que probablement, on pense que c'est le symptôme d'un mal-être, d'une difficulté, on va dire, à réguler ses émotions. C'est comment... Voilà, c'est ça. Comment gérer ses émotions ? Et c'est très difficile, je pense, pour vous, de les gérer, d'être submergés parfois. Voilà. Du stress ou des difficultés scolaires. Au fond, on va dire que, vous avez très bien dit, ça ne fait pas vraiment mal. C'est plutôt comme une addiction gestuelle. Au fond, on a trouvé cette façon-là et on va répéter et répéter ce geste et on ne peut pas s'en passer à un moment. C'est comme fumer. Voilà, c'est ça. C'est comme fumer. Par exemple, on va arrêter de fumer et ce qui va manquer, ça va être le geste. Pas en soi la nicotine, mais ça va être le geste qui va manquer. C'est un peu la même chose. En fait, oui. Mais il n'y a pas eu un événement dramatique ou quelque chose qui a pu vous faire basculer ? Dans mon souvenir, dans mon souvenir, non. Il n'y a pas eu... Enfin, il n'y a eu aucun événement. Pour moi, ça ne vient pas d'un événement marquant au sein de ma vie de quand j'étais plus petite. Rien de choquant, rien de... Ce qui est un peu différent par rapport, en effet, à Johanna, à Anthony ou même à Anne où c'est vraiment la réponse à une souffrance qui a fait que vous êtes amenée, vous avez été amenée à vous faire du mal. Vous, c'est un peu différent. Vous ne cherchiez pas à vous faire du mal. Non. Pas du tout. Loin de là. C'était pas... Je ne voulais pas me faire souffrir. Je ne voulais pas atteindre à ma vie. Enfin, pas à ma vie, mais sur moi-même, sur mon corps ou quoi. Mais vous vous rendiez compte que ça avait des conséquences ? Ça pouvait avoir de lourdes conséquences ? En fait, ça avait des conséquences par rapport au regard des autres, à l'impact du... Enfin, oui, à l'impact du regard des autres, par rapport même à mes parents, par rapport à mes amis, mes amis à l'école ou quoi. Comment vous vous trouviez physiquement ? Quel était votre rapport à votre image ? Je ne me regardais pas dans le miroir. Je ne vois que ça, moi. Je ne vois que ce troublant, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un foulard, c'est que vous avez... Je le cache tout le temps. Bonnet, casquette, bandeau. Tout le temps ? Tout le temps. Tout le temps. Il y a plein de gens qui me connaissent depuis la primaire. Enfin, plein de gens. Je ne suis plus exagérée, mais quelques personnes encore que je côtoie encore qui ne m'ont jamais vue sans rien sur la tête. Vous avez un petit ami ? Oui. Et lui, non plus ? Alors, c'est arrivé une fois, mais c'était par erreur. Et... Oh, pardon. Et... Pourquoi vous pleurez à ce moment-là ? Vous pleurez au moment où il vous a vu, s'en fout là ? C'est ça qui vous fait pleurer ? Oui. Pardon. Je vous en prie, je vous en prie. Mais je voudrais comprendre pourquoi à ce moment-là... R'inspirer, regardez-moi. Regardez-moi, vous allez y arriver. Ouf. Enfin, c'était un accident. Il ne voulait pas. C'était... Voilà, j'étais dans les toilettes pendant l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Je remettais mon bandeau et en fait, il regardait ce que je faisais. Il est passé... Enfin, il a passé la tête par-dessus. Il m'a vue. Et à ce moment-là, en fait, je me suis mise à pleurer. Mais ça a été... En fait, j'avais peur qu'il... Même là, à l'heure actuelle, ça me fait mal parce que je repense à ce qui s'est passé. Au fait qu'il ait passé la tête, au fait qu'il ait juste passé la tête ? Oui. Il m'a vue. C'était par accident. Ce n'était pas volontaire. Il me demandait juste ce que j'étais en train de faire. On avait un peu bu aussi. Donc, c'est pour ça. On est dans les toilettes des filles. Normalement, un garçon... Oui, il n'avait rien à faire là. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti, en fait ? Pourquoi, même encore aujourd'hui, vous êtes profondément blessée ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? En fait, je ne suis pas blessée. C'est la peur. C'est la peur que le regard qu'il porte envers moi change. Ses sentiments changent. Et c'est le premier garçon qui m'a jamais... Ah ! Ça, c'est des larmes positives. Quand on dit c'est le premier garçon... Qui ne m'a jamais aimée comme n'importe qui d'autre. Donc, en fait, qui m'a acceptée telle que j'étais. Sans me juger. Oh, pardon. C'est-à-dire avec votre trouble. Oui. Ça a été... On a Léa, qu'on recevra tout à l'heure, qui est là et qui pleure aussi. Non. Pourquoi ça vous fait pleurer comme ça ? C'est de la voir malheureuse comme ça ? Déjà, et puis ça me fait écho à ce que moi j'ai vécu. Donc, c'est touchant de la voir en parler comme ça. C'est dur d'être à sa place et d'en parler librement. C'est touchant. Merci. C'est pas le but, mais je veux pas faire pleurer les gens. Mais non. C'est pas comme si on pleurait jamais sur ce plateau. Non, non, mais bon... Mais on les laisse, on les laisse les larmes. Vous allez voir, après on les laisse ici, on s'en va, on s'en va. Ça va alors. Et c'est-à-dire que vous dormez avec votre foulard ? Tout le temps. C'est quelque chose... Et parce qu'en dessous, je ne vous demanderai évidemment pas de roule tirer, mais en dessous, il y a quoi ? Vous avez perdu... Donc, il y a des trous ? Oui, il y a des trous. Ah, vous avez des trous des cheveux que vous avez arrachés. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes suivie pour essayer de le contrôler ? Est-ce que vous devez juste apprendre à vivre avec ? Je ne suis plus suivie. Parce que je dis pas que j'ai baissé les bras, mais j'ai vu tellement de types de médecins, tellement de types de personnes et c'est de trouver le moyen d'arrêter que ça va faire 15 ans que je le fais. J'ai 24 ans, j'ai vu 7 ou 8 médecins depuis le début, pas chaque année, mais depuis que je suis toute petite, que ça a commencé par les cils, les sourcils, les cheveux, bref. Et je n'ai pas trouvé de solution. Alors on a essayé de... Des hypothèses. Ça aurait pu être tel moment dans ma vie ou autre chose, ou pas. C'est un moment émotionnellement où ça n'allait pas. Et en fait, on repart toujours sur la même chose, c'est juste un surplus d'émotions. Je n'arrive pas à gérer mes émotions. Vous avez eu des moments de répit, des moments où vous avez réussi à arrêter ? J'ai eu des moments de répit. Quels étaient ces moments ? Vous avez pu les analyser ? Les identifier, pardon ? Ça a duré un mois. En fait, le plus long, ça a été un mois où je n'ai rien touché, où je n'ai pas touché à mes cheveux, ni mes cils, ni mes sourcils. De toute façon, maintenant, je ne touche qu'à mes cheveux. Mais bon, bref. Et en fait, c'est du travail constant. C'est tout le temps faire attention à ce qu'on fait, couvrir la tête pour ne pas devoir se les arracher, sentir que sa main monte vers les cheveux, dire non, arrête. Mais c'est constant, en fait. C'est constant, c'est constant. C'est contre une envie. Il arrive un moment où j'ai craqué entre la fatigue du travail et la fatigue psychologique. Ce n'est pas le corps qu'à lâcher, c'est le mental. Donc, voilà. On vous a parlé d'automutilation, Corinne ? Moi, je l'ai tout de suite dit comme ça. C'est de l'automutilation ? Ce n'est pas tout à fait une automutilation. D'ailleurs, vous le dites, ça ne fait pas mal, vous ne souffrez pas. Mais c'est très compliqué, effectivement, à soigner, parce que, d'une part, il faudrait soigner la gestion des émotions, le stress, etc., et aussi l'addiction et le geste. Donc, il y a les deux qu'il faut soigner conjointement. Il y a du travail. Vous en pensez quoi, Johanna ? Qu'est-ce que vous a inspiré sans témoignage ? C'est vrai. C'est compliqué de passer à autre chose quand ça crée en nous. On y pense sans arrêt, même si on fait une activité ou autre. Vous vous êtes fait quoi, vous ? Vous vous faites quoi ? C'est fini aujourd'hui ou vous continuez ? Vous vous êtes fait quoi, vous ? Je me scarifiais. Oui. Anthony, vous faisiez quoi, vous ? Je me suis brûlé. J'ai eu une première phase où je me suis brûlé très, très fortement et après, je suis passé aux scarifications. Anne ? J'ai commencé avec compas, des lames. Je me suis même cassé la cheville, mis des coups de marteau sur les mains. On verra qu'il y a une symbolique très forte à travers, en effet, ce sang, les couteaux, les choses qu'on peut utiliser. On en parlera tout à l'heure avec Natacha. D'abord, je voudrais qu'on se plonge dans votre histoire qui est très forte. En effet, c'est un petit peu différent de celle de Diane puisqu'il y a vraiment un événement qui vous a fait aussi perdre votre estime de vous-même et Dieu sait qu'on en parle dans Sa Commence Aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi, mais d'abord, on regarde ces images. En 2011, Johanna entre en sixième. Cette première année de collège s'annonce prometteuse pour la jeune fille. Elle retrouve ses amis de toujours et elle a tout pour réussir. Mais dès le premier jour, sa relation avec les autres se complique. Victime de moqueries et d'intimidations, la collégienne se renferme sur elle-même. Les années passent, mais le harcèlement s'intensifie. Avant son entrée en quatrième, Johanna n'envisage plus qu'une solution pour soulager son mal-être. Vous étiez toute jeune. Ce n'est pas anodin tout d'un coup de penser à se faire du mal. Ça sort d'où ? Il faut ne serait-ce que ça y penser. Vous en aviez entendu parler. Quelqu'un vous l'a suggéré. Au début, non. En fait, je suis tombée dessus sur Internet, sur une vidéo. De scarification ? Oui. Et comment on peut imaginer le faire à soi ? Tout d'un coup, vous vous êtes dit ça va me faire quoi ? Ça va me faire du bien ? Je l'ai pris comme une solution. Bêtement, je me suis dit ça va pouvoir m'aider. Ça faisait combien de temps que vous étiez harcelée ? Ça faisait déjà deux ans. Qu'est-ce qu'on vous faisait ? Comment ça avait commencé ? C'était des personnes que je connaissais d'avant qui ont commencé à se moquer de moi. On était dans la même classe. Et voilà, les moqueries, on me tapait. Vous tapait ? Vous en aviez parlé à un adulte ? Pas au début. À vos parents ? Un an. Pourquoi au nom ? Sûrement, peut-être la honte, je ne sais pas, mais je n'ai jamais voulu en parler à mes parents. Et donc, vous avez subi ce harcèlement pendant deux ans ? Oui, à peu près. C'était intensif pendant deux ans. Ça s'est calmé pendant l'année de quatrième, ma première quatrième. Et ça s'est vraiment arrêté lors de ma seconde quatrième. Et la solution de la scarification, ça vous a apaisé ? parce qu'on ne trouve pas d'autres solutions, on n'arrive pas à en parler, on ne sait pas comment extérioriser cette tristesse. c'est aussi détourner la douleur ? Oui, c'est ça. On se fait mal là ou là ? Vous citez les bras ? Oui. On se fait mal là pour oublier qu'on a mal dedans ? Et donc, c'est ça ? Ce qu'on ne peut pas dire en mots, on va le faire en geste et la douleur va arriver à contenir, la douleur physique va arriver à contenir la douleur psychique, morale, affective. Enfin, c'est comme ça que ça marche en fait, d'une certaine façon. Mais évidemment, c'est illusoire parce que ça va apaiser la douleur sur le moment, mais ça ne l'apaisera pas de façon continue. Non, c'est un symptôme et il faut aller guérir l'origine du démo. Et c'est pour ça que ça se répète. Parce que quand ça a soulagé une fois la douleur, on va avoir dans l'idée que peut-être ça va continuer à soulager. et c'est pour ça que vous avez continué probablement. Tout à l'heure, vous nous parliez, c'est encore un peu différent, mais vous parliez de drogue. Est-ce que la décharge, pardon, j'y connais, mais la décharge d'adrénaline qu'on a au moment où on fait ça peut être addictive ? Oui, ça peut, bien sûr. Dans la mesure où la solution a pu se révéler, a pu marcher, on va dire, d'une certaine façon, on va recommencer. On va rechercher cet apaisement et on va avoir tendance à continuer, continuer, etc. C'est pour ça que les vidéos sur Internet, ça c'est vraiment très délétère. La preuve. Et vous avez continué alors ? Oui. Pendant combien ? Et ça ne se voyait pas, pardon, mais ça se voit des traces sur des bras ? Non, j'ai toujours réussi à les cacher. Vous les cachez comment ? Des bracelets. À l'époque, c'était la mode, des bracelets à forme et du coup, j'en mettais plein et ça ne s'est jamais bien vu. Enfin, même vu tout court. Et vos parents n'ont rien vu ? Non. Alors ma maman s'en est peut-être un peu doutée lors de ma première quatrième où en fait, on était tellement mal avec une copine à moi qu'on en avait parlé à notre prof principale et en fait, il lui avait clairement expliqué à la réunion parent-prof mais j'ai quand même réussi à esquiver le truc et du coup, après, ça s'est vite oublié. Et vous le faisiez où ? Ça se passait chez vous ? Ou n'importe où ? Oui. Oui, d'accord. Après, il y a eu au collège aussi et c'est d'ailleurs mes deux amis qui ont prévenu le CPE du collège pour les avertir. Ah, c'est eux, le CPE. Et il est venu vous parler du coup, ce CPE ? Oui, il est venu me chercher en cours. Pendant les cours ? Il s'appelait comment ? Monsieur Benkara. Monsieur Benkara et monsieur Benkara, il est venu vous chercher et vous avez été discuté avec lui, il vous a... Enfin, il confondait. Il a voulu vérifier si c'était vrai. Enfin, si c'était vrai. Il a voulu vérifier tout ce qu'avaient dit mes copines. Et quand je lui ai montré mes bras, il est resté un peu... un peu choqué. Et après, il a discuté avec moi, il a mis en place des contrôles. Sinon, il prévenait mes parents. Il a prévenu vos parents ? Non. C'était que si jamais... En fait, toutes les semaines, il vérifiait mes bras. Et si... Il a mis un cadre, en fait. Oui, et si jamais il voyait une trace de plus ou autre, il appelait mes parents. Et on peut dire que c'était devenu une addiction ? Ah oui. C'est-à-dire, c'était quotidien ? Quotidien, oui, mais j'avais quand même des périodes, par exemple, des fois où je ne faisais rien pendant quelques jours, voire même une, deux semaines. Mais ça revenait quand même très souvent. Dès que je n'allais pas bien ou autre, c'était la première chose que je faisais. Et vous n'aviez pas des... ça ne risquait pas de s'infecter ? Vous faisiez attention à ça ? Au début, non. Pas du tout. Donc, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de problème. Et après, avec le temps, oui, je faisais plus attention. Je désinfectais quand même. Vous désinfectiez ? Oui. C'est fou, cette contradiction. On se fait du mal, puis on se soigne derrière. Oui. Qui prouve à quel point on n'est pas dans une démarche morbide. Ah, pas du tout. Ce n'est pas une démarche suicidaire. Mais c'est important de le dire. Oui, oui, c'est très important de le dire. Mais ce n'est pas une démarche suicidaire. C'est une façon de contenir sa souffrance. Et ça peut être aussi une sorte, quand on le remarque, une façon d'appeler à l'aide aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est très important que vous ayez trouvé un adulte, d'une part, qui a pu prendre en considération le harcèlement et ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que cet adulte qui voit vous ouvre la parole d'une certaine façon. Et après, comme dit très bien Faustine, il met un cadre. Il met un cadre. En fait, finalement, oui, c'est ça, il a posé des limites et c'est un peu votre sauveur parce que quelque part, en vous voyant toutes les semaines, en vous écoutant et en vous disant je vérifie tes bras, quelque part, il a contrôlé finalement cette dérive. Oui, et puis c'est aussi le premier adulte qui m'a montré que je pouvais leur faire confiance et qui m'a vraiment soutenue, qui m'a aidée, qui m'a quand même vraiment beaucoup aidée. C'est aussi pour lui rendre hommage que vous êtes là aujourd'hui ? Oui, il faut le remercier aussi parce que vraiment, il a été génial. Vous voulez le remercier maintenant ? Oui. Il est là, Idriss ? Hein ? Laisse. Je demande d'accueillir Idriss. Monsieur Benkara, pardon. C'est important, hein ? C'est important, hein ? C'est une notion qui est une notion qui est vraiment prise en compte dans l'éducation nationale. Et il est vrai que c'est devenu une préoccupation, même si ça l'a toujours été, mais encore plus avec une insistance des différentes directives ministérielles. c'est vraiment devenu une préoccupation de considérer que le collège et les lieux d'enseignement ne sont pas seulement des lieux d'enseignement mais aussi des lieux de vie dans lesquels ils peuvent se produire des interactions entre adolescents qui peuvent conduire à des choses... Vous connaissiez l'automutilation ? Vous en aviez entendu parler ? Oui. J'en ai entendu. Depuis que je suis conseiller principal d'éducation, oui. Oui, c'est pas quelque chose... C'est pas la première fois ? Avec Johanna, non. C'était pas la première fois, non. Non, non. Johanna, elle est contente de vous voir. Je vous laissais tranquille arrêter de pleurer un petit peu. Quelle émotion, quelle jolie émotion ! Quand vous lui avez montré, quand elle vous a montré ses bras, elle dit que vous êtes restée un peu estomaquée ? Oui, parce que c'était quand même... Bon, c'était quand même important comme scarification. J'avais vu jusque-là deux, trois coups comme ça de scarification, mais là, le bras était vraiment... Abîmé. Vraiment abîmé, oui. Et ça a été important pour vous de ne pas prévenir ses parents, de maintenir cette confiance ou vous vous êtes posé la question ? Par rapport à son histoire, comme elle l'a dit, elle avait réussi à... Comment dire ? Embrouiller sa maman sur la première fois qu'un enseignant avait essayé d'en parler. Je n'ai pas voulu recommencer la même chose. Et c'est vrai que là, le but, c'est d'abord de tisser un lien de confiance avec l'élève pour ensuite l'emmener vers la guérison, vers le soin et vers des partenaires extérieurs qui sont plus à même que nous dans l'éducation nationale de soigner et de porter ce cours à nos élèves. Ça a duré combien de temps, finalement, ces moments de confidence où elle se confiait et puis en même temps, vous checkiez ? Une bonne partie de l'année. Oui, des mois. Une partie de l'année, oui. C'est fini aujourd'hui, Johanna ? Ça fait combien de temps que c'est fini ? Définitivement fini. Oui, définitivement fini. À peu près trois ans. Est-ce qu'il y a des... Pas de rechute ? Si, justement, c'est pour ça que je dis définitivement. J'ai eu une rechute, une petite rechute en troisième et une autre en seconde. C'est fou de parler de rechute. Oui. Mais en effet, comme une drogue. Mais ça n'a jamais duré bien longtemps et ce n'était pas... Ce n'était pas aussi violent qu'avant. Et aujourd'hui, vous n'y pensez plus ? Si, ben si, mais je résiste. C'est bien ? J'y arrive pour l'instant. Quelle est la bonne réaction à avoir quand on est un proche, un père, un frère, une mère ? On ne peut pas interdire si on interdit forcément. Oui, oui, c'est sûr. Enfin, ce n'est pas de l'ordre de l'interdiction, effectivement. C'est de l'ordre de la compréhension, d'accueillir. Je pense que ça, c'est important, d'entendre que c'est l'expression d'un mal-être, d'entendre peut-être ce que vous avez à dire. Vous, vous sembliez vraiment tenir à ce que vos parents ne le sachent pas. Et ça semblait très important pour vous. Donc, je pense que vous avez bien, si je puis dire, réagi en passant ce pacte entre vous deux, finalement. Parce qu'effectivement, si vous aviez été avertir ses parents, vu que vous, vous ne sembliez pas du tout le souhaiter, je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais l'important, c'est d'ouvrir la parole, de reconnaître le symptôme, de reconnaître que ça ne va pas et d'essayer de se pencher ensemble sur ce qui se passe. Pourquoi ? Ils l'ont su, vos parents ? Après ? Oui. Bah, su. J'ai dû leur dire, quoi, parce que je passais à la télé. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que là, vous leur avez dit là ? Oui. Que vous alliez passer à la télé pour parler d'automusculation. Et du coup, ils l'ont découvert. Et quelle a été leur réaction ? Euh, bah, ils sont restés choqués. Enfin, ouais, ma maman surtout. Ouais. Et après, enfin, leur réaction ? Non, mais, ouais, c'était... Enfin, analyser, c'est compliqué parce qu'ils étaient, ouais, choqués et tristes pour moi et surtout que je ne leur ai rien dit. Et mon... Enfin, après, c'était leur décision de m'envoyer dans cet établissement-là. Du coup, ils s'en veulent. Forcément, minces. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout leur faute. Enfin, ils ne pouvaient pas du tout le prévoir. Anthony, vous aussi, c'est la première fois que vous parlez ? Personne ne le sait, moi. Personne ? Non, personne ne le sait. Dans votre entourage ? Personne. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Pas actuellement, puis maintenant. Alors, nos journalistes qui travaillent dans notre équipe m'ont dit que ça fait des jours que vous avez beaucoup réfléchi si vous veniez, ne veniez pas. C'était une vraie question profonde. Alors, ça a commencé comment pour vous ? Il y a eu un traumatisme ? Il y a eu un chagrin ? Il y a eu un problème ? Tout est compliqué pour moi. Tout est compliqué parce que je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Les sensations, tout est démultiplié au niveau des sentiments, au niveau de comment je réagis et de tout ça. depuis toujours ? Je commençais à le remarquer un petit peu quand j'étais au collège, mais bon, je suis jeune, je ne cherche pas trop. Et puis plus je veillis et plus je remarque que je réfléchis beaucoup, que les autres ne sont pas comme moi. Vous vous sentez différent ? Oui. Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais essayé de diagnostiquer cette différence ? Non, parce que moi, je ne parle pas. Moi, personne ne sait, je ne parle pas, je me débrouille, je fais ce que je fais dans mon coin et puis voilà. Vous avez arrêté aujourd'hui ? C'est compliqué. C'est compliqué ? Oui. Ça a été quoi la première fois ? D'abord, quel genre de jeune homme ? C'était quand la première fois ? Vous avez quel âge déjà ? J'avais une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années ? Quel genre de jeune homme vous étiez ? Je bouge beaucoup pour essayer de ne pas penser, de ne pas réfléchir. Oui, hypersensible, oui, bien sûr. Ça, je le sais, j'en suis conscient. Timide ? Oui, quand même, oui. Bon élève ? Enfin, bon étudiant ? Non, non. Non ? Ah non, au secours. Non, non, parce qu'il faut faire passer, il faut cacher. Donc, on cache en rigolant, en s'amusant. C'est quand la première fois ? Donc, dans quelles circonstances ? Qu'est-ce qui s'était passé pour vous en venir à vous attaquer votre corps ? Ce qui s'est passé, c'est qu'un surplus d'émotions. Et je ne pourrais pas trop l'expliquer parce que... Ce n'était pas la suite de quelque chose de particulier ? Si, il y a eu une rupture, c'est compliqué. Ah, une rupture. Je réfléchis beaucoup. C'était une première rupture ? Oui. OK. Oui, mais causée aussi par ma faute parce que, dans un sens, je cherchais ça et puis pourquoi je cherche ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est de sa faute ? Est-ce que... Puis ça continue, ça continue et ça revient constamment. Qu'est-ce que vous avez fait alors la première fois ? J'ai la vingtaine. Je suis seul chez mes parents. Je suis dans le salon et je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. Enfin, je suis un peu... Un peu... Pas moi. Dans un état second ? Oui, totalement. Et puis, je prends un couteau, je le chauffe très, très fort jusqu'à ce qu'il y ait une rouge et je le pose plusieurs fois sur moi. Mais ce n'est pas je le pose et je l'enlève, c'est je le pose et j'attends qu'il refroidisse. Sur la cuisse ? Sur les cuisses ? Sur le bras. Enfin, sur le bras droit, sur le bras gauche, sur les cuisses, enfin, sur le tibia. Vous ressentez la douleur ? Non. Rien du tout. Ça vous soulage ? Oui, mais j'ai pas mal. Et vous avez pas mal ? J'ai pas mal du tout. À l'heure actuelle, je n'ai aucun souvenir de la douleur que ça m'a fait. Aucun. Votre cerveau était un peu déconnecté ? Oui. C'est ça ? Oui. Et arrivé à la onzième fois, je sais pas, je me réveille. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin ? Je me dis, oh merde. Merde, ouais. Ça va être compliqué à cacher ça. Vous étiez brûlé jusqu'à quoi ? Jusqu'au quatrième degré, en fait. Il faut savoir que le quatrième degré, il s'appelle aussi la carbonisation. Donc en fait, la peau, elle est noire et c'est un peu du carton. Enfin, c'est du carton. C'est noir noir. Vous avez été pris en charge tout de suite ? Eh bien non. Non. Enfin, là, du coup, je vais à l'hôpital parce que je me rends compte que de moi-même, là, j'ai pas les connaissances pour faire quelque chose. Donc je vais à l'hôpital. Le plan, c'est, on met un petit coup de pommade, un petit coup de quelque chose et puis je rentre chez moi, je me mets dans mon lit et puis demain matin, je mets des pulls et puis ça se voit pas en fait. Et puis à l'hôpital, du coup, j'arrive à l'hôpital, je me présente aux urgences et là déjà, je vois l'infirmière qui me... Il y avait du monde, il y avait du monde dans la salle d'attente et puis je passe devant tout le monde. Je me dis, bon, tant mieux, je vais rentrer chez moi plus vite. Et elle me met dans un box et puis là, quand les deux médecins rentrent, je commence à comprendre que le plan, il est plus ce qu'il était en fait parce que je comprends bien qu'ils sont pas là pour mes bras mais ils sont là pour autre chose en fait. Donc là, je commence à sentir que ça pue un petit peu sur le plan initial, ça sent mauvais. Ouais. Vous serez pas chez vous ce soir ? Non. Non, non, Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, on va avec eux. On va avec eux. Donc, je me laisse faire parce que je suis plus tout à fait moi. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, je vais avec eux, ils m'amènent dans une chambre et puis je réfléchis, je me dis, comment je vais faire pour partir ? Il faut que je parte et là, je me rappelle que, merde, il y a un code sur la porte pour sortir du service. Donc, c'est compliqué. Donc là, le plan, le plan initial, c'est fini en fait. Et vous en soignez, vous avez subi quoi pour être soigné ? J'ai eu une grève de peau. Une grève de peau ? Oui, obligé parce que du coup, il faut enlever tout ça en fait. Ça repoussera pas, ça reviendra pas comme avant. Donc, il a fallu enlever la peau cartonnée, noire et en frottant. Et quand vous êtes rentré chez vous, après, vous allez recommencer ? Non. Non, 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 j'ai pas recommencé parce que je rentre chez moi, donc il y a eu l'opération, il y a eu la greffe, les infirmiers viennent à la maison pour faire les soins et je peux pas réimposer ça à ma famille en fait. Parce qu'ils l'ont su à l'époque ? Oui, bah oui, parce que du coup, le lendemain, ils ont appelé les parents. Ah oui, c'est ça, donc finalement, vos parents ont été au courant de ça ? Le lendemain, oui, parce que du coup, je suis pas dans mon lit, je me lève pas pour le petit déjeuner. Quand vous me disiez tout à l'heure, personne n'est au courant, personne n'est au courant que ça a continué en fait ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors la fois d'après, ça a été quoi ? Eh ben, les scarifications parce que je peux pas refaire ce que j'ai fait vu que ça a été beaucoup trop loin. Enfin, je pensais pas que ça allait jusqu'à l'opération, jusqu'aux greffes de peau, jusqu'à tout ça. Donc, j'essayais de le trouver plus soft. En fait, vous cherchez un soulagement immédiat et court, mais vous vouliez pas que ça implique l'hôpital ? Est-ce que c'est ce que vous me dites ? Quand vous emmeniez à l'hôpital, vous vouliez rentrer chez vous et passer à autre chose ? Moi, j'entrais. Pour moi, j'entrais le soir même. Quelques heures après, j'étais chez moi. Qu'est-ce que ça vous procure, cette scarification ? Du bien-être. C'est compliqué à comprendre, mais du bien-être. J'aimerais que vous essayiez de m'expliquer. Du bien-être, c'est du soulagement ? Soulager, une certaine fatigue, parce que ça m'épuise de faire tout ça et après, du coup, je peux aller dormir. Donc, ça me permet de dormir. Et dormir, c'est bien parce que quand on dort, on réfléchit pas. C'est assez sympa. Je comprends. Est-ce qu'il y a une symbolique du sang ? C'est important pour vous de voir du sang ? Bien sûr. Bien sûr. Et puis, c'est très profond. C'est très, très profond. Mais alors, vous avez des points de suture ? Non, parce que je me solle moi-même. Oui, mais vous faites des points de suture tout seul ? Non, parce que je m'arrange pour faire en sorte que... Il n'y a pas besoin de points de suture ? Ah si, il y en aurait eu besoin, clairement. Et c'est à quelle fréquence ? Tous les soirs. Tous les soirs. Encore aujourd'hui ? Oui. Moins, mais quand même encore. Non, non, pas aujourd'hui, mais c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Juste revenir avant qu'on continue avec Anthony, mais j'imagine qu'il y a quelque chose de l'ordre de... On exorcise un poison ? Il y a aussi ça un peu ? On a besoin de sentir la vie ? Il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir une ritualisation. Et parfois, certains peuvent être sensibles à la vue de la blessure, à la douleur ou à la vue du sang. Ça peut être aussi voir le sang qui s'écoule qui va apaiser. Ça peut être ça également. et après, on peut chercher effectivement à répéter ça ou bien tous les jours, quotidiennement, ou bien de façon un peu plus espacée aussi. Et je tiens évidemment à dire que pour personne, ça n'a été une solution sur ce plateau. Non, ça ne change rien. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là. Il ne faut pas... Vous le dites, on peut avoir une addiction à cela. Il faut absolument... C'est comme de la drogue. Il ne faut jamais tomber là-dedans, jamais essayer, jamais quoi que ce soit. Je dis ça pour qu'on comprenne qu'on n'est pas là en train de dire que c'est un soulagement. Vous le vivez comme ça sur le moment, mais vous êtes là aussi pour dire que vous voulez vous en sortir parce que ça n'est pas une vie. Ce n'est pas possible. Non, parce que les problèmes sont toujours là. Et ça n'est pas une solution. Les problèmes, à la fin, sont toujours là. Et ils sont toujours là et s'en rajoutent des nouveaux. Parce qu'il s'est passé ça. Donc... Non, ça ne soigne pas. Ça ne soigne pas. Ça nette pas. Ça nette pas. C'est un voile. Oui, enfin... Peut-être, c'est le symptôme de la douleur, mais non, bien sûr, ça ne soigne pas et ça ne résout pas cette douleur. C'est important de le dire. C'est une façon de pouvoir la supporter, cette douleur. Et est-ce que parler fait du bien ? Est-ce qu'en parler fait du bien, Anthony ? Non. Ah, ben désolé, alors. Non, parce qu'on a déjà essayé plein de fois de me faire voir des personnes. Voir des psys ? Oui, bien sûr. Et moi, c'est un combat avec eux. Pourquoi c'est un combat ? Parce que quand je rentre dans le bureau, moi, c'est lui contre moi. Vous êtes plus fort. Parce que moi, je ne demande pas d'aide. Je ne raconte pas. Comme je l'ai dit, moi, personne ne sait. Et vous n'avez jamais fait confiance à quelqu'un pour essayer d'ouvrir la porte qui pourrait essayer de comprendre ? Non, non, non. Parce que, enfin, ce n'est pas que ça me va, mais c'est que, non, moi, je ne parle pas. Je me débrouille. Je ne demande pas d'aide. On a une idée d'un pourcentage homme-femme, l'automultipliation ? Non, il n'y a pas de pourcentage, mais on sait si c'est plus des hommes ou des femmes. Je sais, vous n'aimez pas les chiffres, vous êtes comme moi. Les hommes ou les femmes ? Beaucoup plus les femmes. Il y a une raison ? Ça peut être aussi une atteinte au corps de la femme, un peu comme l'anorexie, une façon un peu de contrôler la féminité ou de lutter contre sa féminité. On peut dire que c'est quelque chose comme ça et c'est effectivement plutôt les femmes. Mais ça peut atteindre, comme on voit, aussi les hommes. Mais je pense que ce que vous dites est important. C'est tant que vous ne l'aurez pas décidé, on ne pourra rien faire. Enfin, je veux dire, un psy ne pourra pas vous aider, le joli lapsus, par la thérapie si vous ne le décidez pas. Il faut un moment que vous puissiez vous projeter dans cette idée et le décider. Et c'est vrai que ça ne peut pas être une lutte avec le psy. pour vous, ça ne sera pas un apaisement, effectivement. Non, c'est sûr. Après, peut-être que je vais essayer aussi pour changer. Dans tous les cas, j'essaye de changer. Vous imaginez construire votre vie ? Vous imaginez avoir une famille, des enfants ? C'est compliqué parce que c'est encore beaucoup de questions derrière. C'est beaucoup de doutes, beaucoup de qu'est-ce que je vais faire et puis ça rajoute énormément de problèmes. Alors, oui, ça s'est calmé pendant un moment quand j'étais en couple, mais il y avait des soucis, des idées qui reviennent, des troubles, ça continue, ça revient. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et c'est ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et personne ne le voit jamais. Personne n'a envie de venir à votre aide malgré vous. Elle a essayé. Elle a essayé. Et elle faisait tout pour que ça aille mieux. Mais la solution viendra de vous. Mais moi, j'essaie de changer. J'essaie de changer. J'essaie de faire en sorte que ça aille mieux. Mais vous... Elle va me dire une fois, ce n'est pas si grave si on mange des pâtes ou machin, parce que moi, qu'est-ce qu'on va faire si on mange encore des pâtes ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire qu'on mange encore ça ? Elle va subir ça. Elle s'en fiche en fait. Et puis, elle va me le dire une fois, mais moi derrière, j'ai 50, 60, 80 idées qui reviennent. Et en fin de compte, c'est balayé. C'est surtout ça qu'il faut travailler en fait. Au-delà encore une fois de l'expression de votre mal-être, c'est le questionnement permanent. Vous êtes claustrophobe tout le temps ? Ça va trop vite tout le temps et c'est permanent. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, justement, c'est un psy qui m'en a parlé, qui m'a dit en fait, c'est des tocs de rumeurs. C'est l'idée qui rumine, qui revienne constamment. Et puis, voilà. Vous avez d'autres tocs ? Vous avez des tocs ? Oui, il y a certaines choses qui devront être à cette place-là. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des... je reçois du courrier, j'ai décidé que cette lettre-là, je ne l'ouvrirai pas. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais cette lettre-là, je ne l'ouvrirai pas. Et l'hypnose, vous n'avez jamais pensé ? Non. Je m'essayais. Il y a des choses, quand on vous écoute, il y a des choses dont on parle souvent dans cette émission et je me dis qu'il pourrait aider, qu'il pourrait vous aider. Émotionnellement, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un trop-plein de quelque chose à évacuer et à sortir. Oui, il y a un trop-plein et je sais que je peux changer. Je le sais, mais il faut la bonne... Je sais que je peux y arriver. Vous avez envie de dire quelque chose à Anthony ? Johanna ? Il a beaucoup de courage, quand même, parce que ce qu'il vit, ça a l'air aussi compliqué. Mais que s'il veut, il peut s'en sortir et qu'on peut tous s'en sortir si on veut. Bien sûr. Tu en es la preuve, d'ailleurs. Vous en êtes la preuve. Après, c'est un combat constant contre soi-même. Bien sûr. Parce que c'est ancré. Donc, c'est... Comme il dit, c'est dans la tête. Comment on cogit tout le temps, tout le temps, c'est compliqué, en fait, de faire abstraction et de sortir de ça et de tout lâcher et d'arrêter d'être sous cette pression. Enfin, c'est pas une pression... Cette rumination permanente, c'est un point commun que vous avez tous, Johanna, tu l'as ressenti aussi ? Oui. Je te tutoie parce que j'y arrive pas sinon. Anne aussi ? Ah oui, toujours dans le contrôle. Cogité, cogité. Tout le temps dans le contrôle. Et donc, la douleur pour se fatiguer et arrêter de penser ? La douleur pour exorciser, ça ? C'est ça, c'est... Oui, pour se donner une charge d'adrégaline, c'est comme une drogue ou quand quelqu'un est alcoolique. On a besoin de ça pour repulser, voilà, pour se dire on est en vie, donc il faut qu'on aille de l'avant. Mais on en a besoin pour qui, pourquoi, c'est le grand mystère, quoi. Moi, quand j'ai commencé, j'étais extrêmement jeune. j'avais une petite dizaine d'années et je me rappellerai toujours la première fois où je l'ai fait. Tout simplement, la télé est tombée en panne. Et émotionnellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit je vais me faire engueuler par mes parents alors que c'était n'importe quoi. Et du coup, j'ai pris un couteau dans le tiroir et puis j'ai commencé à faire. Et là, j'ai senti un soulagement. Je ne sentais plus la douleur morale, mais même pas la douleur physique parce qu'on ne la sent pas. Et puis, voilà, je creusais et puis, c'est un enchaînement. On commence une fois, deux fois, trois fois et puis après, plusieurs fois par jour et puis à l'école, partout. et j'ai eu des rémissions parce que, pas des rémissions mais des, comment dire ? Des moments de pause ? Des moments de pause, de répit. Et j'ai encore des moments, même actuellement, où je me bats, je me bats tout le temps pour dire non, tu ne te feras pas une autre, encore une autre cicatrice. Non, je me bats, je lutte contre moi-même et c'est extrêmement fatigant moralement et puis de cacher ça aussi à sa famille, de tout cacher. On a honte, on a vraiment honte de ce qu'on fait parce qu'une fois qu'on a terminé, on se dit mais que on ne peut pas le dévoiler, on a tellement honte de soi, on ne peut même plus se regarder dans la glace. Et moi, je me rappelle quand j'avais une petite dizaine d'années, le souvenir que j'ai, j'ai, surtout, il ne faut pas que mes parents le sachent, il ne faut que personne le sache, il faut qu'on me voie que je suis forte. Voilà. Dans ma tête, c'était il faut que je sois forte et ça a toujours été comme ça pour moi. J'ai deux visages, j'ai la âne qui est très fragile et la âne qui est forte et qui porte toujours tout à bout de bras. Portée trop ? Disons que je ne sais pas m'occuper de moi-même. Je sais très bien gérer, j'ai très bien su gérer mes enfants, tout ce qui va autour, le travail, enfin, voilà, tout. Mais m'occuper de moi, je ne sais pas, j'ai peur de m'arrêter sur moi, justement, parce que j'ai peur de me refaire du mal. Vous détestez aussi ? Oui, je me suis toujours trouvée nulle, moche, je n'ai jamais eu de considération pour moi malgré que mes parents m'ont toujours dit que j'étais jolie, que, voilà, je n'ai jamais eu de choses, bon, j'ai un lourd passé derrière moi, assez violent, mais mes parents m'ont toujours mis en estime, ne m'ont jamais rabaissée. quand ça a commencé, en fait, c'est juste que ma famille s'est éclatée. À cette période-là, il y avait énormément de chômage, donc mon père est parti travailler à l'étranger, donc je n'ai pas compris tout de suite, j'avais 8 ans, je n'ai pas compris pourquoi mon père partait et que je ne le voyais plus. Ma mère était soignante, elle travaillait de nuit et mon frère a été mis en pension. et donc ma mère faisait comme elle pouvait pour ne pas me laisser seule la nuit, donc elle m'envoyait chez une amie, chez une tante, donc je ne dormais jamais au même endroit, en fait. Donc j'étais vraiment dans une profonde solitude, malgré que mes parents étaient très aimants, mais je me sentais très, très seule, je me suis sentie vraiment très seule, abandonnée, et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, en fait. En fait, en insécurité ? Oui, voilà, c'était de l'insécurité, mais je ne le comprenais pas à cet âge-là, encore. J'ai toujours eu ce syndrome d'abandon, quand quelqu'un me fait la tête, c'est quelque chose de pour moi horrible et que je ne supporte pas, c'est un syndrome... Vous ne supportez pas le conflit, vous ne supportez pas qu'on ne vous aime pas ? Voilà, c'est vraiment... Et... Et voilà, et je me consacre vraiment tout le temps aux autres, tout le temps, tout le temps, corps et âme, aux autres, et c'est vrai que mes psys me disent maintenant, il faut vraiment vous occuper de vous, quoi, et je ne sais pas le faire. Et vous y arrivez un peu plus, maintenant ? J'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à le faire, je n'y arrive pas, je peux passer des journées entières dans mon lit à rien faire. Et oui, c'est une lutte permanente depuis un peu plus de même 35 ans que je fais ça, c'est une lutte permanente de tous les jours qui est épuisante où je me dis non, stop. Donc là, j'ai trouvé quelques petits trucs, alors je mets la musique, je me mets une musique douce sur les oreilles, je regarde votre émission, par exemple, aussi, qui me fait beaucoup de bien. Par contre, j'ai toujours tout caché, voilà. c'est ce que je dis, j'ai le masque de la femme forte qui ne dit rien, qui enfouit tout et j'ai le masque privé de Anne qui s'automutile et qui cache tout. Et à un moment, il faut que ça sorte, quoi. Et à un moment, il faut que ça sorte et c'est sorti il y a 4 ans, oui, fortement. Et si vous vous automutilez plus aujourd'hui, c'est pour vous ou c'est pour vos enfants ? C'est pour mes enfants parce que maintenant, ils sont tout courants. Donc c'est pour mes enfants, c'est pour mes parents aussi, pour protéger aussi mes parents. C'est pour les autres, mais ce n'est pas pour vous. Voilà. C'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi, oui. C'est pour mon conjoint qui est d'une extrême tendresse, d'une extrême passion. qui n'a jamais rien su de mon passé et qui a toujours respecté ça. C'est pour lui aussi, pour ne pas lui faire de mal parce que ça lui fait énormément de mal. Quel regard vous portez sur vous-même aujourd'hui ? Le regard que je porte sur moi est très... Je me sens nulle, inintéressante, parfois transparente et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me regarder dans une glace. Je souris parce que je trouve que les deux ânes se sont incroyablement et magnifiquement réunis pour être aujourd'hui ici, en fait. Parce que vous dites que vous cachez, que vous avez honte, mais vous êtes ici avec un tel panache, avec tellement de courage pour venir parler d'un sujet aussi intime, avec tellement de force. Oui. Voilà, c'est le masque que tout le monde voit chaque jour, mais quand je suis renfermée chez moi, c'est plus... Vous êtes suivie par un thérapeute ? Par trois. Trois ? Trois thérapeutes, oui. Trois ? Pourquoi ? Vous êtes plus forte que je suis ? En fait, je suis suivie par un hôpital, par un hôpital psychiatrique, donc une psychiatre qui me suit, et je suis suivie par un psychologue à l'hôpital, mais j'ai un psychologue privé qui je lui rends honneur aujourd'hui parce que si je suis en vie, c'est grâce à lui. C'est quoi votre tatouage, Anne ? Alors, ce tatouage-là, c'est mon fils qui l'a dessiné. Donc, mon troisième, Lénie, qui a 19 ans, qui aime... Voilà, qui dessine extrêmement bien, et j'ai voulu lui rendre hommage par ce dessin qui m'a énormément plu, dont sa petite signature, et j'ai aussi un autre tatouage où j'ai quatre petits pas qui vont vers l'étoile de David et une éclipse qui guide mes enfants, en fait. Il cache des cicatrices, ce joli dessin ? Non, je ne veux pas cacher mes cicatrices. Je veux toujours me rappeler de mes cicatrices. Vous les aimez, vos cicatrices ? Non, je ne les aime pas, justement. Vous voulez vous rappeler qu'elles veulent dire ? Mais quand je les ai, je me dis... et quand j'ai envie, quand j'ai vraiment la pulsion de me faire du mal, je regarde et je dis qu'il ne faut pas une autre cicatrice de plus. Pour senter quoi vis-à-vis de vos cicatrices, vous, Anthony ? Je les assume. Je les assume. C'est ce que j'ai fait. Ils font partie de moi. Vous devez avoir des grosses marques aujourd'hui puisque si on parle de scarification quotidienne, vous devez avoir les bras très abîmés. Non, c'est les jambes. Ah, c'est les jambes, pardon. Ok, c'est sur les jambes. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Mais vous les assumez parce qu'elles parlent de votre histoire ? Oui, parce que... Oui, oui, c'est moi. C'est moi, c'est ce que je suis. Johanna, il n'y a plus de marques sur les bras ? Si, toujours. Et tu ressens quoi quand tu les vois ? Elles font partie de moi mais je ne les assume toujours pas. Léa vous écoute attentivement depuis tout à l'heure et vous êtes venue aujourd'hui nous délivrer un peu un message. Déjà, qu'est-ce que vous ressentez en écoutant depuis tout à l'heure ces témoignages-là ? Je vous vois depuis tout à l'heure vous êtes très touchante parce que vous êtes très réactive vous souriez, vous pleurez, vous êtes totalement dans l'histoire aussi de nos invités qui est aussi un peu la vôtre et vous avez un vrai message à apporter. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous les écoutez ? Alors déjà, je pense que le point commun qu'on a tous c'est notre hypersensibilité qui fait qu'on a du mal à gérer notre émotion à titre personnel qu'elle soit positive ou négative c'est toujours un surplus d'émotions qui est incontrôlable. Après, pour la mutilation, moi j'en suis sortie il y a quelques années définitivement, il y a trois ans parce que j'ai eu une grosse rechute qui du coup m'a fait comprendre qu'en fait quand on rechute c'est encore plus dur la deuxième fois que la première fois et en fait ce qui m'a vraiment permis d'arrêter c'est juste d'exprimer tout le mal-être que j'avais intérieurement. Vous savez quoi ? Je peux me permettre de vous demander de venir parce que vous êtes loin je vous êtes trop loin de moi j'ai envie de vous avoir et j'ai envie de vous parler à nos amis. Venez vous mettre là Léa Léa Venez vous mettre là Votre hypersensibilité ce que vous étiez en train de me dire et cette nécessité d'exprimer en fait de ne pas en arriver au point d'exprimer par le corps et par en vous faisant du mal mais d'exprimer par les mots Oui parce qu'en fait personnellement quand je me suis mutilée c'était vraiment Vous faisiez quoi ? Juste pareil que les autres ? Vous se carifiez ? Alors en fait ça a été progressif j'ai commencé directement par les lames de rasoir Oui Sur les bras ? Non sur les jambes et sur le ventre pour les cacher Ok Et ensuite sur les bras Ok Et en fait après quand donc ça a été progressif ça a duré quelques années mais au lycée par exemple pour ne pas qu'il y ait de marques c'était des douches brûlantes donc comme ça j'avais extrêmement mal mais du coup quand je sortais Ça ne se voyait pas ? Ça ne se voyait pas Ok Donc après oui l'hypersensibilité faisait que pareil que Anthony j'ai beaucoup beaucoup de questions depuis que je suis toute petite j'accepte difficilement l'injustice ça me révolte ça me met dans une colère profonde qui ensuite me met dans une grande souffrance et donc à l'époque j'ai trouvé que ce moyen-là d'exprimer Est-ce que je peux me permettre juste et Natacha vous allez me dire si j'ai une énormité mais est-ce que vous vous êtes fait diagnostiquer pour savoir si vous étiez peut-être à haut potentiel par exemple ? Pardon hein mais c'est parce qu'il y a des choses qui me parlent qui nous parlent à tous parce qu'on en parle dans cette émission Alors non En fait je m'y intéresse parce que j'ai une amie qui a été diagnostiquée récemment qui m'a dit tu me ressembles quand même personne ne s'est demandé ? Par exemple Anthony vous n'êtes jamais demandé si vous pouviez vous questionner sur un haut potentiel ? Non ? Non mais c'est une vraie question C'est une vraie question que chacun d'entre vous devrait se poser Et après à quel moment vous avez réussi justement parce que vous il y a quelque chose aussi que vous aviez besoin d'exprimer que vous n'avez pas réussi c'est ce qui vous a fait tomber dans l'automutilation ? Oui C'est quoi ? Alors déjà au départ en primaire comme je le disais j'ai toujours été un peu décalée des autres dans le sens où moi en primaire je me demandais pourquoi des gens dormaient dans la rue alors que les autres se demandaient avec qui ils allaient jouer au foot à la récréation par exemple Et donc ça a été déjà je me sentais en marge un peu de mes camarades et ensuite au collège je me suis posé des questions sur mon orientation sexuelle Oui Donc une homosexualité qui a été très difficile à comprendre et à assumer Pour vous-même ? Pour moi-même Voilà Donc j'en ai parlé en fait à une personne de confiance et ça a été très violent physiquement et verbalement et donc ça a été un sujet clos en fait pendant des années et comme j'avais besoin d'exprimer et en fait c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure le fait de voir couler le sang mais c'était un soulagement énorme parce qu'en fait mon mal-être Partait Oui Je lui disais au revoir J'ai vite compris que ça a duré limité C'est une illusion mais j'entends ce que vous dites La douleur me soulageait et le fait de voir couler mon sang quelques temps Et la fatigue derrière Vous reposez un peu Voilà Vous avez Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté et vous êtes allée mieux ? Alors j'ai rencontré Déjà j'ai commencé à parler J'ai eu un trop-plein où à un moment j'ai appelé mes parents et je leur ai dit pour mon homosexualité ça a été très très bien accepté j'ai eu beaucoup de chance donc du coup je me suis dit en fait il fallait juste commencer par ça Assumer parler trouver quelqu'un qui est assez proche de vous et en qui vous avez assez confiance pour dire les choses que vous avez dans le cœur et donc au fur et à mesure en fait j'ai continué à exprimer les choses que je ressentais et puis j'ai rencontré Cindy mon amie actuellement avec qui je suis paxée avec qui je suis en couple depuis six ans et en fait avec elle j'ai vraiment tellement pas joué un rôle pour la première fois j'étais tellement moi et je lui ai jamais caché ce que j'avais vécu que en fait ça a été libérateur et c'est elle qui m'a sauvée vraiment Cindy qui est là et qui est aussi très émue parler en fait c'est aussi ça que vous êtes venue dire à nos invités je suis d'accord parler parler alors après je pense qu'il y a quand même un moyen d'expression qui peut passer enfin qui doit passer autrement mais par exemple quand on n'arrive pas à parler écrire dessiner peindre il y a toujours un moyen d'expression qu'on peut détourner pour faire passer une émotion ou un message et donc j'ai écrit un petit peu quand même donc ça a été aussi le biais j'écrivais je donnais à ma copine à mes parents c'était plus facile plutôt que d'affronter la personne c'est un vrai conseil concret vous avez pensé au genre Anthony à mettre sur papier même si vous en fichez si on lit ou pas mais juste sortir 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 on me l'a conseillé ma dernière compagne me l'a conseillé et je suis assez têtu c'est vrai j'avais pas remarqué c'était têtu et j'ai pas fait je le regrette clairement je le regrette oui il y a des pistes à explorer mais c'est pas trop tard vous avez 30 ans 31 oui 31 31 pardon c'est un an est-ce que vous avez envie de vous en sortir d'avancer de construire de vous comprendre de trouver les clés de vous me comprendre je crois que j'arriverai jamais à me comprendre je pense que j'arriverai jamais réellement à me comprendre et à comprendre ce que je fais ou ce que je fais ici pourquoi je fais ça je crois que je me comprendrai pas et bon bah j'accepte il n'y a pas de soucis c'est pas très grave je peux lui répondre ouais bien sûr tout à l'heure je peux te tutoyer oui bien sûr tout à l'heure tu disais que tu n'arrivais pas à arrêter de ruminer et moi j'ai un psychologue qui m'a dit mais en fait on ne peut pas arrêter de réfléchir on ne peut pas arrêter de penser il faut juste les accepter les accueillir et arrêter de chercher des réponses qu'on n'aura probablement jamais de toute façon et après justement passer pour moi par l'écrit pour expliquer ce que je ressens par rapport à cette question et moi personnellement ça a été un vrai soulagement ça m'a vraiment aidé à mettre de côté l'aspect négatif de toutes les questions que je pouvais me poser et du coup à vivre beaucoup plus dans le positif il n'y a plus jamais d'envie d'automutilation ? si alors il y a eu une grosse rechute il y a trois ans donc ça a été assez compliqué mais comme Anne l'a dit tout à l'heure en fait c'est pour les autres qu'on ne le fait pas qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux alors pas ceux qui le font parce que vous avez vraiment très bien exprimé ce qu'on ressent et c'était très clair mais à ceux qui accompagnent les proches qui sont désarmés parce qu'ils ne comprennent pas forcément je pense qu'aujourd'hui on a aidé beaucoup de gens à comprendre à décortiquer ce mécanisme de l'automutilation néanmoins aux parents aux frères aux sœurs aux copains qui sont le témoin qui paniquent qui ne savent pas quoi faire quelle est la bonne attitude à avoir ? moi je n'ai pas la bonne attitude parce que quand je suis dans ce carcan je suis plutôt c'est mute il n'y a plus il n'y a pas de mots qui puissent sortir donc il y a mon conjoint qui me dit ça va ça va et là ça va m'énerver énormément donc là il faut me laisser tranquille après je vais sortir de ma bulle et effectivement je vais aller en disant t'inquiète pas oui ça va mieux je me suis mis de côté je me suis mis dans ma bulle et voilà tu vois je ne me suis pas fait de mal j'ai fait attention j'ai mis la musique sur mes oreilles et voilà il faut aussi eux enfin nous on se doit aussi de les rassurer en disant oui c'est vrai qu'on se fait du mal mais vous n'y êtes pour rien c'est pas de votre faute c'est jamais contre les personnes qu'on aime voilà c'est contre nous même en fait c'est contre nous même parce que ces personnes là nous soutiennent les personnes qui nous aiment nous soutiennent montrent et nous prouvent qu'ils sont là pour nous mais nous on ne le fait pas contre eux on n'est pas là pour leur faire du mal et je pense qu'on a assez de culpabilité comme ça de savoir que en fait que ça leur fait du mal que nous on se fasse du mal enfin moi je vois des choses comme ça c'est c'est un peu un cercle vicieux parce que déjà que on a je parle en mon nom mais je ne sais pas si pour vous aussi c'est pareil mais je sais que ça me fait du mal de faire souffrir ma mère mon petit ami ma famille enfin tout ça mais c'est pas pour autant enfin personnellement j'ai pas eu le déclic quoi je sais que je leur fais du mal mais c'est plus fort que moi et vous faire du mal à vous ouais enfin après c'est voilà encore une fois c'est pas la même douleur c'est pas la même chose donc mais vous savez que vous vous faites du mal ah oui oui bah oui clairement et la culpabilité est énorme énorme donc en fait en rajouter une couche en disant on a énormément de culpabilité par rapport à je fais du mal c'est pas bon ne pas accabler ceux qui le font et accueillir et essayer de comprendre mais ne pas rajouter à la souffrance non c'est ça oui parce qu'il y a beaucoup de culpabilité beaucoup de honte quand vous voulez absolument vous cacher il y a quelque chose voilà il y a quelque chose de cet ordre là et je pense qu'il faut bien que les proches puissent comprendre que d'abord un c'est pas de votre faute il suffit pas de faire un effort pour s'en sortir et que comprendre que vous avez de la culpabilité et essayer de pas en rajouter avec son angoisse l'angoisse des parents etc et que c'est un appel à l'aide tout à fait c'est un appel à l'aide et qu'il faut vraiment l'entendre et que c'est important parce que le mot qui revient quand même tout le temps enfin en tout cas pour Diane ça a été comme ça c'est elle devrait avec un peu de volonté elle devrait pouvoir non et ça c'est la première chose qu'on puisse entendre c'est une question de volonté on arrête de fumer c'est une question de volonté en tout cas merci d'avoir aidé ceux qui nous regardent et qui ont du mal à mettre des mots encore une fois c'est un tabou on en parle très peu c'est vraiment compliqué attaquer son corps c'est sacré donc c'est compliqué je suis très fière de l'avoir proposé sur France 2 une heure de grande équipe merci beaucoup merci merci Nathalie Fannes de nous avoir accompagnés merci infiniment pour votre fidélité merci de nous aider à faire bouger les lignes et peut-être tout simplement de nous écouter et de faire avancer les choses à la maison pour vous pour votre proche pour votre famille c'est le moteur de cette émission c'est notre chance d'être je vous embrasse à demain vous aussi comme nos invités venez témoigner dans ça commence aujourd'hui dans votre histoire d'amour digne d'un film le destin a eu un rôle primordial vous n'auriez jamais dû être à l'endroit où vous avez rencontré l'amour de votre vie et pourtant le hasard a bien fait les choses vous avez recroisé le chemin d'un amour de jeunesse de manière totalement inespérée grâce à un coup du destin si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le facebook de notre émission idi Steau et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada